Générique Générique Bonjour à tous, ici Lucas Mortis pour Passion Gaming Québec. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le tuto des vaches que je vais faire pour en accélérer parce qu'on l'a fait. Mais le problème étant que j'ai eu un bug dans l'enregistrement. Donc, notre enclos est déjà fait. Je n'ai juste pas l'interprétation de comment le faire. Donc, je vais vous l'expliquer comment ça a été fait. Mais, ce sera plus court. Si jamais vous avez des questions, laissez-les-moi en commentaire. Je vais très certainement vous aider à y voir plus clair. Donc, voici les étapes pour avoir nos vaches avec nous. On place l'enclos. Deuxième étape, on va chercher nos vaches. On les place à leur place en les emmenant... Je vais vous montrer où. En les emmenant... Ici. Vous pouvez les transférer à partir d'ici. Ensuite, vous prenez de l'eau que vous placez là. Vous paillez votre enclos en la mettant ici. Soit avec une pailleuse qui envoie le jet directement de l'autre côté. Ou, tout simplement, en prenant de la paille non en balle et en la laissant tomber de l'autre côté. Ensuite, un coup où ça fait, vous allez de l'autre côté. Juste ici. Vous y mettez... De l'herbe. Je vais vous montrer. Vous y mettez de l'herbe. Vous y mettez du foin et de l'ensilage. Et vous y mettez de la ration totale mélangée. Comment on fait ça? Ça aussi, c'est relativement facile. C'est une botte d'herbe. Une botte de foin. Une botte d'ensilage. Une botte d'herbe. Non. Du foin, de l'ensilage. Je m'excuse. Je suis arrivé. La recette étant une botte de foin. Une botte d'ensilage. Et de la paille. De la paille. Tranquillement, pas vite. Ce qui va vous donner votre ration totale mélangée. Que vous allez introduire ici aussi. Par la suite, vous pourrez venir chercher votre lait. Avec une citerne prévue à cette fin. Ici. Pour aller la revendre. Vous allez récolter du fumier pour vos champs. Ici. Et du lisier. Toujours pour vos champs. Pour vos fertilisations de champs. Ici. Là, mes vaches en principe, elles sont blanches et noires. Mais là, dû à un léger problème, j'imagine. Elles ont changé de couleur. C'est pas très grave. Elles vont revenir à un moment donné ou à un autre. Et voilà. Je vais vous montrer la machine. Pour faire vos mélanges de ration mélangée. C'est pas très long. J'avais fait un gros promontoire pour les vaches. Mais le promontoire n'a pas fonctionné. Donc, je me suis amusé à placer tout mon stock. Ici. Voilà la machine. Pour vous montrer comment qu'elle fonctionne. Je vais vous montrer avec le tracteur. On a même laissé notre pelle en haut. Si vous avez remarqué, même nos chevaux ont changé de couleur. Voilà. On remonte. Ici. On va aller chercher notre... ... ... ... ... Pour vous le montrer. Et voilà. Si vous voulez savoir comment ça se fait, c'est tout simple. Il faut que votre foin, votre ensilage, ainsi que votre paille, soit entre les deux petits triangles, comme vous voyez dans le haut, dans le rapport de mélange. Tant et aussi longtemps qu'ils sont dans ces valeurs-là, Vous avez un bon mélange et vous pouvez le donner à vos vaches. Voilà. C'est aussi simple que cela. J'espère que malgré que ce soit un tuto ralenti... Malgré que ce soit un tuto accéléré, vu qu'il y a eu des problèmes avec le dernier vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si tel est le cas, laissez-moi un petit pouce. Bleu de préférence. Laissez-moi vos commentaires, vos questions et vos avis. Si vous êtes adulte, que vous avez le jeu et que vous évoluez sous Xbox One, laissez-moi votre gamertag en message privé. Nous courons la chance de discuter ensemble, à savoir, est-ce que ça vous tente de venir progresser et de venir voir la ferme telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, je vous invite à prendre contact avec moi. Si ça vous a plu, un pouce, un partage, des commentaires constructifs. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ici Lepus Mortis, Passion Gaming Québec. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501